La quantité de mouvement, c'est une nouvelle quantité fondamentale, c'est une quantité vectorielle, pointe dans la même direction que la vitesse. La quantité de mouvement P d'un objet de masse M se déplaçant avec une vitesse V est définie comme étant le produit de la masse et de la vitesse. Définition. Par définition, c'est P égale M V, la quantité de mouvement d'une particule. P égale M V qui est une quantité vectorielle, yani l'vitesse hond fikoun huwe ibara عن VX, VY, VZ. Yani hond fikoun randu ilo VX, VY, VZ. Donc P égale P égale M fois V, mais V filanique pour VXI plus VYJ plus VZK. Donc P égale PX égale M VX, PY égale M VX, PY égale M VY, VZ égale M VZ. Donc, les trois dimensions, si on a des quantités de mouvement, on va s'appuyer dans les trois dimensions, dans l'espace. Ok, est-ce que c'est qu'il y a d'un objet 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 d'un objet. Il y a d'un objet 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 d' La loi de Newton, la deuxième loi de Newton peut être utilisée pour relier la variation de P, de la quantité de mouvement, c'est un vecteur, d'un objet à la force résultante agissant sur lui, force nette, force résultante, la somme de force, la somme de force agissante égale à M, c'est la deuxième loi de Newton. La dérivée de MV, car M est constant, c'est la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps, la deuxième loi de Newton, la dérivée de la quantité de mouvement n'est autre que la résultante de force agissante. La variation de P de la quantité de mouvement d'un objet divisé par le temps écoulé est égale à la force nette constante agissant sur l'objet. La voie qui a réalisé par service d'un état crométition, la désertature est que le Plan Hawiki sur Dt par Dt par Dt par t qui a réalisé par réqualité d'un objet, c'est la raison enettée. Le P est une fonction linéaire. Si on peut le P, par exemple, tu n'es qu'à ce genre. P égale, par exemple, KT plus B. Si on peut le P sur DT, il est égal à P sur DT. C'est la même chose. Mais pour une courte durée, quand il est le temps, et il est le temps, il est le temps, c'est le temps très important. On considère approximativement Delta P sur Delta T égale à DP sur DT. On peut le faire entre les deux. Est-ce que tu as une fois plus ? Si, si la fonction linéaire de P, qu'est-ce que la dérivée de P ? Quelle dérivée de P ? K, ça ? R. Oui. C'est-ce que tu as une fois plus Delta P sur Delta T sur DT. Chouhiye. Y'auni P2 moins P1 sur T2 moins T1. Y'auni égale. P2 Chouhiye. K T2 plus B K T2 plus B moins K T1 moins K T1 moins K T1 plus plus moins B moins K T1 moins B moins B sur T2 moins T1 T1 moins T1 moins T1 c'est-ce que tu as T1 moins T1 sur delta T, qu'est-ce qu'il y a des deux P sur DT? Oui, c'est ce qui est le cas. Alors, si on n'a pas une fonction de temps, une fonction linéaire de temps, il y a une autre chose, il n'est pas possible de faire ça. Mais nous... Acceleré ou déceleré. Oui, mais nous, même si on accélère ou déceleré, nous travaillons sur la quantité du mouvement dans le choc ou dans le choc, si on a un choc un choc. Oui, c'est ce qu'on fait? Un choc. ... ... en général sur DT égal. La limite quand delta T Ton vers 0 De delta P Sur delta T Bichu haïe la définition de la derivée Chou bichu m'aimbaïe La ma C'est la définition de la derivée Bilmatte, haïe la derivée Haït, haïdi Bima inu bivouakte Al-choc Bittoune haïe ton vers 0 Aslan, faïla, hiee tirzgiri Wattte, haïti, haïti, haïti Bittoune haïti, 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 haïti Bittoune haïti, haïti, haïti Finaïna, haïti, haïti, zeta P' Yannida, P sur DT Approximativment égale Limit de delta P sur delta T Quand delta T est envers 0 Lama delta T est sguire Finaïna, haïti, on peut confondre Delta P sur delta T avec Dp sur DT Mishé l'haïn Tabar, haïti Haïti, haïti Falshfe riazïe, yannik, chou badna kia Nihana, mabdaïyan Finaïna, n'écho de l'physique M'innabas Fais, n'était illa l'partie L'ibada Hambeilna, quelle est la quantité De par-choc La qualité de par-choc Qualité n'aouïe L'airbag E'li biftaANT Et il fous de l'airbag Gell, elle est éclatée Et il fous de l'hacier Fais des Et il fous de l'hacier L'hacier Le fous, dès que l'hacier La qualité de l'hacier Cauche, au-delà La qualité des Faut a la qualité de l'hacier Donc, lors d'un choc, d'un crash test, une voiture d'une masse de 1,5, 10,3 kg, entre en collision avec un mur et rebondit. Comme sur la figure, les vitesses initiales et finales de voiture sont respectivement V initiale égale à moins 15 et V final égale à 2,6. 1. Trouver l'impulsion, la variation de la quantité de mouvement, la variation de la quantité de mouvement délivrée par la voiture en raison de la collision. 1. Romphez-la, la valeur, la direction de la force moyenne à l'exercice sur la voiture Advenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.